Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady challenge. Et vous pouvez voir notre chère Anastaz commence bien puisqu'il a envie de faire le drama king. Ohlala que ta vie est compliquée mon petit. Ah bah non finalement ça va déjà mieux d'accord. Et notre pauvre petit jardin continue quand même d'évoluer. En tout cas quelques plantes bon c'est pas non plus l'extase avec les arbres tout morts comme ça. Mais bon on tient le bon bout on est quand même riche ou 18000 simflouze on va pas se plaindre. Et Tancred est le premier à se lever. Ah bah suivi d'Ile de garde. Tancred va vieillir dans 3 jours. Ah je pense que le prochain épisode on pourra voir la nouvelle bouille de Tancredou. Alors que l'Ile de garde elle a encore un peu de temps devant elle dans 8 jours. Ouais ça va creuser l'écart. Oh papy maturin il a envie de pisser. Ah bah il est vieux maintenant. Il va avoir du mal à se déplacer facilement hein. Pauvre chou. La journée aussi commence pour Cunégonde. Et aujourd'hui vous allez sûrement devoir faire un choix pour l'une des jumelles. Oh oh oh. Il y a Géraud qui est là. Je sais pas quel âge il peut avoir. Donc tu... Mais t'es encore au lit toi ? Tu vas te lever un peu ? Et les demoiselles elles vont aller lui dire bonjour quand même parce qu'au cas où il... Il grandirait assez rapidement et qu'il pourrait être intéressant. Et ici j'ai trouvé Arthur Fournier et... Comment elle s'appelle ? Bah je la vois pas. Pourquoi je vois pas son nom celle-ci ? Charlotte Fabre. Bon elle elle a pas été relookée. Mais... En plus faut en profiter. Il y a pas de tempête aujourd'hui par rapport à l'épisode précédent. Donc on va essayer d'en profiter. Et ça qu'est-ce que c'est ? Mais il y a plein de gamins aujourd'hui. Véronique Nampierre. Oui non ça c'est une noble. Donc non. Allez ma petite Ratgonde. C'est à toi. Oui bah t'as faim justement. Tu commences à faire à manger et à aider ta mère. Maintenant que vous êtes assez grande pour aider votre mère. 717 simflouze de... Dime à payer d'impôts. Donc... Et qu'est-ce que t'es parti faire quoi toi ? Mais... Mais qu'est-ce que tu... Mais... Mais ils font une collection de bonhommes de neige ici. Mais Mathurin. C'est la... T'es sénile hein. Ça y est hein. Ça commence hein. Pouf chou. Alors le jeune homme est arrivé jusqu'à nous. Parce qu'en... Oh tu vas pas... Alors tu vas sûrement pas l'insulter Cunégonde. Commence pas à faire ta thug là. Je te vois là. T'es chiante là. T'as envie de... De casser... De casser de la tête des gens. Mais tu vas pas le faire. Vous allez discuter tranquillement avec lui. Non mais dis donc. Non mais c'est bizarre que tous les PNJ qui passent. Que je demande à leur parler. C'est eux qui viennent à la baraque. À la place. C'est n'importe quoi hein. Alors on va pas taquiner parce que sinon ça va faire pire que mieux. Mais on va discuter euh... Ah oui. T'es en crée doux. Ah t'es en crée doux. Il drague. Ah la 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 la. Tu vas pas te disputer hein. Tu vas... Tu vas te parler gentiment non ? Tu vas pas commencer à casser les pieds hein. C'est vraiment des thugs... Oh dit ! Mais je t'ai pas dit de te disputer ! Ah bah elle a du répondant la demoiselle hein. Attention tes fesses hein. Voilà. Ça se passe si mieux. Tout le monde discute avec tout le monde. T'as parlé de la température glaciale. Tout ça. Mais tu vas te présenter au bout d'un moment euh... Ouais. T'as pas l'air vachement emballé euh rat de gondes là. Est-ce que tu putes, t'as envie de pisser et tu t'ennuies. Ah bah oui. L'ennui euh... C'est... C'est... C'est le problème. Oh mais regardez qui est la maison ! C'est notre petit fulbert chéré. Coucou fulbinou. Coucou. Coucou fufu. Non mais t'en vas pas. On va t'ouvrir la porte. Ah là mon fufu ! Comment tu vas ? Ah il va discuter avec son père dehors. Euh... Les gamins ils s'en vont aussi. Ah bah non ! Ah bah oui il va faire un bonhomme de neige. C'est beaucoup plus rigolo hein. On a pas oublié que fulbert euh... T'es quand même un grand gamin. Bon t'as pas l'air très content de nous voir fulbert. Alors tes petits frères et soeurs là... Ils sont contents de te voir quand même. Non lui il est... Il est quoi ? Il est en docks. Ouais. Au revoir petite enfant que je sais plus comment tu t'appelles déjà. Arthur. Oui. C'est simple au moins. Bon. Anastase a encore une saute d'humeur. Il va aller courir pour se calmer. Non mais dis. Eh la neige quand même hein. Ça s'amuse hein. Hein ? Hein ? Maturé en grande conversation avec son premier fils. Hein ? Alors comment ça se... Après sermonner à propos des responsabilités. Tu peux faire ça ? Ah bah il s'en va ! Oh bah non alors. Oh la la. Oh c'est quoi cette jolie dame ? Bien sûr carrément pas de notre rang hein. Mais bien jolie. Sans déconner hein. C'est magnifique hein. Regardez ce coucher de soleil. Alors que tout est blanc. Roh les couleurs sont incroyables. La lune arrive. Ça me fait penser que t'as pas... On a pas encore payé les factures Maturin. Donc au lieu de discuter avec ton garçon là. Je sais que t'es content de le revoir mais quand même. Ah ! Cunégonde est compatible avec le contrôle des émotions. Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Quoi ? Ah oui j'allais dire Fulbert il veut faire la vaisselle. Ce serait bien une première. Mais pourquoi il y a une glimeur pierre dans son inventaire Anastaz ? Qui c'est... Un cube du futur. Oui bien sûr. Bon Anastaz tu vas arrêter de nous faire ta mauvaise tête hein. Moi je te le dis. Tu vas bouffer. Tu vas aller t'amuser. Tu vas aller faire un... Un bonhomme de neige ici. Un ange dans la neige là. Et tu reviendras quand t'es calmé. Tiens on a encore un random qui vient chez nous. Philippe Simon. Alors euh ouais. T'es un peu de la seigneurie mon petit. T'as l'air mignon comme un cul mais... Bon si tu veux on peut te dire bonjour. Mais voilà ça ira pas plus loin quoi. Bonjour Monsieur Monseigneur. Bienvenue dans notre taudis. Ah euh voilà. Ça doit changer de chez vous quand même un peu. Oh dis donc c'est la foire à la crasse là ce soir. Allez bah... Je sais pas moi. Détendez-vous un peu du slip hein. Toi aussi t'es crade. Oh là là. Tiens. Tu peux me nettoyer ça. S'il te plait. Ça te fera les pieds. Non maman. Non maman. C'est bon. Ta fille va le faire. Oh no. Oh no. Ça retombe la neige. Oh j'espère qu'on n'aura pas de nouveau une tempête. Bon bah on est mal barré pour rester au soleil quand même là. Et c'est bientôt l'anniversaire de ton crade. Entre la bouffe et la puanteur c'est la bouffe qui gagne. Ah ouais Anastaz. Regarde ta soeur elle en peut plus de toi. Eh ben le chaudron est vide. Mais si tu veux te lever si tu veux pétronille pour refaire du macaroni. On n'arrivera jamais à faire un autre plat hein. Je crois que c'est fini hein. J'ai perdu l'espoir. Oh là là. Alors je veux bien que vous venez dehors pour faire joujou. Mais je crois que la tempête ne va pas nous laisser faire. Ça s'est tellement assombré d'un coup là. Il y avait du soleil pourtant j'avais espoir. Bon pendant que ça mange un peu gargantuesquement hein. N'est-ce pas ma chère. Alors on va regarder un peu le tour d'horizon des copains et copines. Alors Géro Arthur n'a pas grandi. Et nous avons Sandor qui est ici hein. Qui a été relookée entre temps. Ah oui il y a Médée. Hmm. Va falloir qu'on voit ça. Oh là là. Mais il le garde elle me fait trop penser à Radgon. Regardez elle fait elle-même la vaisselle quoi. Elle est trop choupette. Bon bah vu qu'il fait moche. Qu'on peut pas vraiment sortir. Ça va être tourné de devoirs pour tout le monde. Tout le monde fait ses devoirs. Bon. C'est juste pour les occuper. Pour éviter qu'ils fassent autre chose. Et puis pour peut-être essayer qu'ils ne soient pas irresponsables non plus. Bien sûr je ne m'attends pas à ce qu'ils aient des haves. Parce qu'ils n'iront pas à l'école. Hein. Je ne voudrais pas être Xyloglotte. C'est juste. Pendant ce temps-là notre petite Petronie affronte le froid, la neige, le blizzard pour récolter les maigres récoltes de l'hiver. Bon ça oui elle a tout récolté déjà. Oh quand même hein. Je veux dire dimanche dernier on n'était pas dans la merde. Et puis il faut se dire que le dimanche qui arrive ce sera le retour du printemps. Et des fraises. Nos chères fraises. Oh ben ça y'en avait pas encore eu de l'épisode dis donc. Ah ma petite île de garde tu vas te discipliner. La dernière née elle va se faire engueuler. Oh là. Et tu te calmes et tu nettoies ça. Et tu vois j'ai vu que tu devais épicé alors qu'est-ce que t'attends. C'est là hein. C'est au même endroit depuis le début de la série quand même. Voilà ça commence à finir les devoirs. Tancred a fini les siens. T'en as d'autres à faire. Non et ben c'est bien mon coco. Par contre est-ce que tu veux un jouet ? Voilà tiens ta soeur va te filer un jouet. Et tu vas pouvoir jouer avec. Go. Elle n'est qu'une égonde. Tu te dépêches d'aller aux toilettes là dans le buisson. Et puis on va bouger un petit peu avec ta soeur. Vous allez retourner en ville à l'auberge. On verra s'il y a des jeunes mâles. Ok. C'est pas que je vais vous inquiéter mais... Déjà ils me font rire. Y'en a un qui est pas content. Y'en a un qui est content. Le choix va être compliqué moi je vous le dis pour les garçons. Sandor. Ici. Voilà. Voilà il fait une sale tête. Et Amédée. Bon Amédée c'est le frère du coup de... De la copine de... De Fufu. De Fulbert. Donc ça va être un peu... On va rester en famille hein. Si vous choisissez. Mais j'ai amené les filles avec leurs... Leurs amis. Pour l'instant il n'y a rien d'autre hein. Ils sont juste copains. Et ils vont aller discuter ensemble. A l'intérieur. J'espère en tout cas. Ils vont tous s'asseoir ensemble ici et discuter. Voilà. Faire plus amples connaissances. Non mais alors ça c'est la meilleure. Amédée il est soigné et sans chaud. Qui sont exactement les traits de notre rat de gonde. Mais c'est énorme ce qui se passe. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte. Mais Sandor. Regardez en plus comment il regarde Cunégonde. A mon avis il doit y avoir un truc entre eux. Elle est crasseuse et gloutonne. Et on a découvert qu'il était glouton. En fait. Est-ce que ça serait pas les piles des hommes parfaits pour ces filles quoi. C'est incroyable. Bon voilà hein. Il va falloir que vous choisissiez déjà entre les deux demoiselles. Les deux jumelles. Entre rat de gonde et Cunégonde. Et il faudra surtout choisir entre ces deux garçons magnifiques. Bon bah il y a des traits en commun. Il y en a qui ne le sont pas. A vous de voir qu'est-ce que serait le meilleur match. Est-ce qu'on case Cunégonde et Sandor. Qui sont là. Ou est-ce qu'on va caser. Donc ça veut dire qu'on caserait Amédée et rat de gonde ensemble. Qui ont les mêmes traits. Et eux ils ont un trait en commun. Ou alors le contraire. C'est-à-dire Cunégonde avec Amédée. Et rat de gonde avec Sandor. Ça ce sera à vous de voir et à voter. Dans la petite fiche qui s'affichera en haut à droite de votre écran. Petit tour d'horizon alors. Des têtes Amédée. Sandor. Cunégonde. Cunégonde. Qui est un petit peu ma pref. Elle est très très jolie. Et Cunégonde. Voilà. A vous de faire votre choix. Pendant ce temps-là au bar. Que des meufs. Que de la bonne société. Et ça picole. Bah bravo. Ah ah ah. Sandor est matérialiste. Ainsi que Glouton. Il n'est pas crasseux. Il n'est pas comme Cunégonde. Donc c'est un demi-match avec Cunégonde. Alors que c'est un perfect match. Rat de gonde à Amédée. Ça verra bien maintenant. Mon rat de gonde elle a un kiff particulier à faire des anges. En même temps si ça la... Oui ça la remonte. Mais écoute. Tu vas venir jouer un peu. Jouer aux cartes. Avec ta soeur. Oh bah il est parti. Ah bah ils sont partis les garçons. Bah oui. Euh bonjour monsieur. Oh punaise. C'est dommage. C'est un bourgeois. Il n'aurait pas été mal hein. Bon Cunégonde tu vas faire fuir les gens hein. Tu puis en plus. Et là t'es un petit peu trop véhémente. Donc on va rentrer à la maison tranquille je pense. Et ouais. Ah ouais. Il se fait engueuler tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il a dit des mots interdits. Et que chez nous on dit pas de saleté. Oui. Mais ça suffit Anastase. Eh. T'es chiant hein. Tu vas discipliner ses verres. Allez hop. Ça suffit. Arrête de dire des gros mots quoi. Oh mais il est... Il aura pas assez son temps à être dans sa phase aujourd'hui là. Il a cassé couilles hein. Oh bah je viens de voir que la lessive était revenue. Les vieux sont déjà partis se coucher. Puis bah les jeunes vont pas tarder non plus. Et la tempête... Reviens. Quel bonheur. Oh. C'est un lever un peu crasseux. Et euh... Pas de bonne humeur. Pour Radgonde. Qu'est-ce qui... Bah ça... Bah si en fait. Si. Ok. Tout va bien. Oh non Tancred. Pareil. Toi aussi c'est la première fois là. Oh la 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 la. Mais quel enfer. Allez maman. Bon bah... On va le discipliner ainsi. Il y en a de moins en moins mais il y en a encore quoi. Oh oh. Mais qui vient là ? C'est notre petite euh... Manon. Manon comment tu vas... Oh qu'est-ce pourquoi les tristounes ? Qu'est-ce qu'il lui est arrivé à la bichette ? Oh non ça va aller inspirer. En tout cas. Elle est là. Donc euh... Tant mieux. Profites-en. Petronique est contente. Oui mon fils il a roulé une pelle. Oh la la. Regarde comment elle est contente. Oh super. Manon c'est un bon parti. Je suis contente. N'importe quoi. Oh. Magnifique bug de câlins ou de bisous. Je sais pas. C'était fantastique ça les enfants. J'ai pas peur du tout. Bon elle a l'air chaude comme la bresse ta copine quand même hein. Allez. Vous allez vous bécoter après. On en profite que les frères et sœurs sont levés. Toi je t'ai vu tu fais pour la vaisselle. Et puis bécotage bécotage. Et youpla boum. Ce pauvre petit Ancred qui a faim et qui court vers la maison. Mais je sais pas où t'as été aussi toi hein. A faire les zozots là. En tout cas. Il vieillit dans un jour. Donc ce sera pas aujourd'hui. Ce sera vraiment pas cet épisode. Et elle ressort de la chambre. Elle n'en peut plus. Oh la la ton frère si tu savais ma petite. Oh la 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 quel bon coup. Non. Cunégonde fait d'elle-même ses devoirs. Wow. C'est une révolution. Incroyable. Incrédible. Ton Crив... Et c'est elle maintenant ! Mais punaise ! Ah bah oui. Niveau cinq de créativité, tu m'étonnes. A faire des conneries toutes les 5 minutes C'est séance de devoir pour tout le monde Bon toi Nastas tu vas aller te laver un peu T'es un peu moins casse-pieds là C'est bien Tu me lâches un peu la grappe T'es un peu moins insupportable Avec les autres tu lâches moins de gros mots Tu t'arranges au final La pauvre Hadgonde elle a tellement besoin de Oh elle a cassé Elle a tellement besoin de De se distraire que même une simple couronne Comme ça ça les divertit Mais ça les divertit bien ces trucs là Je savais pas Mais qu'est-ce qu'ils font tous là Derrière la maison Regardez ça Ils vont tous s'amuser à se lancer Oh punaise En plein dans la tronche que les gondes C'est vraiment pas de bol Comme ça ça les amuse Ça les divertit tous en même temps Pouf tiens ton cred T'en prends pour ton grade Du coup il y a même Fulbert qui s'est dit Attendez vous faites une bataille de bouts de neige Moi aussi je veux venir Pouf allez tiens Bon si il veut il peut venir Regardez il est déjà là Je sais pas si on peut l'intégrer A l'histoire quoi Bon bah tant pis Sinon il se fera chier à l'intérieur tout seul Oh la la Oh la la regardez ça commence à se coucher là-bas Quelle belle couleur Mon dieu que c'est beau Cunégonde elle s'en prend tellement Dans la tête C'est juste à mourir de rire quoi Alors que Mathurin Il s'est pas vraiment visé Mais c'est rigolo Moi j'aime bien aller voir Faire des bêtises comme ça J'aurais dû le faire depuis un moment Mais bon Voilà le petit moment en famille quoi C'est bien sympathique Oh bah il se marre quand même Franchement ils s'amusent tous C'est super sympa Mais bon On va pas passer notre temps Allez Mathé en train de jouer On va Oh bah tu vas sûrement pas faire ça Ma cocotte Je te le dis moi Oh la la Bon Alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont arrêter Sachant qu'il y en a que ça fait mal Ils se les prennent en pleine tête Donc effectivement Euh Bah vous allez reprendre votre activité normale Les enfants Bah finalement Sans nous Fufu Il a quand même trouvé de l'accompagner Auprès de ce magnifique bonhomme de neige punk Euh De quand même quelques centaines d'années d'avance Hein En face de nier Oh même les brothers Ils se font des espèces de Ouais Enfin voilà quoi C'est chouette Oh regardez ce que je viens de voir Vulbert Il est devenu jeune adulte Entre hier et aujourd'hui Oh mon dieu Mon dieu C'est un homme Ça y est Il va pouvoir se reproduire Et faire des enfants À sa fiancée Bah avec tout ça Même s'il se passe pas grand chose J'ai oublié De récolter Ce qu'il y avait Dans les machins Donc Bah ma cocotte Tu vas venir récolter tout quoi Allez go Sinon c'est séance de devoir nocturne Pour les bébés Flaubert Enfin les enfants Flaubert Comme ça Ils rattrapent un peu leur bêtise Bon bah toi tu peux manger un peu Allez c'est l'heure du dodo Pour papi Mathurin Qui pue Oh puis Elle a regardé des caisses Euh tu vas te laver Oh bah non Ta soeur est déjà en train d'être dessus Ok bon bah toi Tu vas te coucher ma belle Et toi Tu vas te laver un petit peu Voilà voilà Non Non il te garde Ca suffit Tu me nettoies ça Tout de suite Et arrête de dire des gros mots Mais elle est comme son frère C'est pas possible Allez moi C'est là dessus Que je vais vous laisser Pour cet épisode J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu Vous pouvez donc Dès à présent Voter Pour la fille Que l'on va garder L'une des deux jumelles Entre Radegonde La Brune Et Cunégonde La Rousse Et avec lequel Des garçons Que nous avons vu tout à l'heure Sandor ou Amédée Et bien la gagnante Sera mariée Tandis que Bah entre guillemets La perdante Sera mariée Avec l'autre perdant On est comme au premier tour Avec Anastase et Fulbert Moi je vous fais des très gros bisous N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Et regarder les pubs Tout ça tout ça Je vous fais des bisous A la fin de prochaine Ciao